Dans ce monde où le profit est roi, face à une bourse déconnectée de la réalité économique, pas facile pour l'homme de trouver sa place. Aujourd'hui, en pleine crise, les grandes entreprises ont-elles la volonté de s'inscrire dans une économie plus responsable ? Et côté consommateur, pouvons-nous changer le monde avec notre porte-monnaie ? Rien qu'en France, 15 millions de personnes achètent équitable. 20 ans après son lancement, le commerce équitable affiche plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il n'est certes pas encore assez fort pour résoudre la crise à lui tout seul, mais fait vivre aujourd'hui plus de 8 millions de personnes à travers la planète. Dans sa progression, une nouvelle étape vient d'être franchie, à l'exemple de ce petit état d'Afrique qui a fait le pari de se lancer dans le café équitable. Le golfe de Guinée Au large du continent africain, un archipel coupé du monde. Sao Tomé vit à l'écart des grandes voies commerciales. L'économie est inexistante et sur les plages paradisiaques, pas un touriste. Sao Tomé pourtant, ce patron d'entreprise agroalimentaire, y croit. Ici, il a trouvé l'un des meilleurs cafés du monde. Un arôme inconnu jusqu'à présent, personne ne l'avait découvert. Pendant la cueillette, c'est de cueillir que les cerises qui sont rouges, rouges, rouges. Mais Jean-Pierre Blanc a une exigence. Si pour lui, cet arabica est une opportunité, Sao Tomé doit aussi en profiter. C'est ça, le commerce équitable. Aujourd'hui, nous essayons d'apporter, puisqu'il y a eu une distribution des terres, un éclairage nouveau, c'est-à-dire la constitution par le commerce équitable et également l'agriculture biologique, parce que vous avez remarqué que cette nature est absolument extraordinaire, luxuriante, magnifique, regorge de possibilités, de faire des coopératives de commerce équitable avec des petits planteurs pour produire un café biologique de qualité. Et puis nous, nous allons nous charger, bien sûr, de valoriser ces éléments et ça va leur donner des revenus supplémentaires. Ça va leur garantir une sortie de la misère et de la pauvreté parce qu'il faut savoir que malgré la nature, les paysans aujourd'hui ont une mauvaise maîtrise des terrains agricoles et donc nous sommes là pour leur apporter sur une longue période, pendant trois ans, la qualité du produit, l'organisation économique et surtout l'amélioration de leur niveau de vie pour les sortir de leur sous-développement. Pour l'archipel, c'est l'espoir de retrouver la prospérité du passé. Il y a 30 ans, à la place de ces terres en friche, il y avait l'une des premières productions mondiales de cacao. Mais avec la fin de la colonie portugaise, l'industrie a périclité. Aujourd'hui, cette plantation renaît. Pour leur famille, ces femmes incarnent l'espoir d'un jour meilleur. Le café équitable leur a donné du travail, maintenant, elles peuvent faire des projets. La différence, c'est qu'au moins, une fois, il y a quelqu'un qui s'intéresse aux femmes et qui s'intéresse à ce que les gens y vivent et qui s'intéresse à ce qu'elles cultivent. La plupart du café ne sont pas vendus, sont jetés. Vous allez en hauteur, sur les terres, vous voyez des monts de café qui produisent. Personne n'achète. Oui, ils vendent à des prix, vraiment pas. Parce que déjà, même s'il y a des formations pour leur expliquer comment produire, il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas vraiment organisé. Et là, ça va vraiment apporter de l'argent aux femmes. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec qui il prend une part, un pourcentage. Non, là, c'est les femmes qui vont gérer leur argent. Et elles vont se prendre la main. Ce que je disais, ce n'est pas le vent qui va prendre le destin, mais il faut nous prendre un destin nous-mêmes. Là, c'est notre argent. On va s'occuper, on va s'organiser. On va savoir ce qu'on fait, si on aide les enfants, si on fait des crèches et tout ça. Tout le monde se sent concerné. Pour cet artiste de Sao Tomé, le commerce équitable doit servir avant tout de valeur d'exemple. La musique, c'est l'organisation du son. Sans le son organisé, c'est le bruit. Même en pays, il faut organiser tout pour commencer à marcher. C'est ça. Ici, à Sao Tomé, on n'a pas... Les agriculteurs, ils ne sont pas organisés encore. Je pense qu'avec le commerce équitable, c'est une façon de commencer à organiser les petits plantiers, même les moyens plantiers du café. Pour ce chercheur passionné de civilisation, il n'y a pas de fatalité. Tout est une question d'équilibre. L'équité, ce n'est pas qu'un problème de fric. L'équité, c'est aussi un problème de respect. C'est aussi un problème d'intégration à un futur qui soit garantie. D'où l'importance d'avoir une entreprise qui te garantit ton futur. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir de futur. Si tu n'es pas sûr, si il n'y a pas un minimum de sécurité, tu n'as pas de futur. Cette initiative, la communauté internationale y croit. Voici l'homme qui la représente sur l'île. Andréa Serpali est venu investir dans le projet. Quelle est la nouveauté ? Ce qui est nouveau, c'est le produit ciblé. C'est vraiment ça. Cela permettra une agriculture diversifiée. Et surtout, grâce à ce nouveau produit, Sao Tomé ne sera pas sous la pression des cours du café. Vous savez, c'est une intervention qui n'est pas habituelle et qui s'échelonne sur 12 ans. Elle a déjà bien commencé. Le coût total de notre intervention sur la durée, y compris avec l'aide au gouvernement, sera à peu près de 18 millions de dollars. Ce n'est pas un budget excessif. Mais pour Sao Tomé, c'est vraiment significatif. Ça, c'est vraiment du café qui est, malheureusement, qui n'est pas beau, pas bien traité, alors qu'à l'origine, il y a des variétés botaniques qui peuvent tout à fait satisfaire le palais. Donc tout ce travail-là, c'est un travail qu'il faut réapprendre aux paysans. En cette période de crise, le commerce équitable peut-il transformer Sao Tomé ? Avec plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise de Jean-Pierre Blanc s'y emploie. Son arme ? Proposer un produit haut de gamme destiné au marché français. Aujourd'hui encore, c'est douloureux, je veux dire, ça fait mal aux ventes quand on voit ça. Et donc, c'est transformer cette peur d'un café qui les maintenaient dans la dépendance d'un esclavage vers un café libérateur, un café porteur d'espoir et un café porteur d'espoir et de futur pour leurs familles. Pour le gouvernement, au-delà du café, c'est la promesse de relancer toute l'économie de l'archipel. Oui, c'est une opportunité. C'est un partenariat public-privé, un projet d'investissement intéressant pour le pays. Non seulement en termes de production de café de qualité, connu comme étant l'un des meilleurs au monde, mais aussi pour l'amélioration de la qualité de vie des petits agriculteurs. Leurs revenus seront sensiblement augmentés. Malgré la satisfaction affichée du gouvernement, la situation reste critique. Près de la moitié de la population vit encore aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. 30 années d'immobilisme ont laissé des stigmates. Avec ses 150 000 habitants, le pays devrait pouvoir compter sur ses nouveaux partenaires. Diversifier, réussir à développer à nouveau un café d'exception, pour ses petits agriculteurs, le défi reste entier. Ce pari sur l'avenir est avant tout un moyen de sortir de leur pauvreté. Alors, peut-on voir un jour cet exemple d'économie solidaire s'étendre à travers le monde ? Le commerce équitable est-il une réelle alternative à la spéculation ? Une révolution silencieuse est en marche. Les gros groupes vont être obligés d'adopter des pratiques de bonne conduite différente. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire de façon peut-être facile. Peut-être qu'il va y avoir ce qu'on appelle du marketing autour des produits qui n'est pas du marketing réel. Mais il n'empêche, c'est la pierre que l'on a posée qui va permettre de transformer. Et face aux consommateurs, personne ne pourra résister parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de grosse entreprise. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de dérégulation du marché. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le consommateur est la base de cette transformation de la société. Assurer des revenus convenables aux petits producteurs, garantir un café de qualité aux consommateurs, créer un pont commercial basé sur le développement durable, ici à Sao Tomé, l'utopie étant pas se devenir une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501